... ... Bonjour à tous, le temps d'un week-end, je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles échappées belles. Nous allons partir à la découverte de la très jolie ville de Nantes, capitale des Pays de la Loire. Nous sommes ici en Loire-Atlantique, alors même si le drapeau breton flotte ici ou là, nous sommes bien dans une cité ligérienne. On va se balader ensemble dans cette capitale verte et culturelle, la sixième plus grande ville de France. Nous tendons les bras, alors allons-y. ... 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 parce qu'il y a beaucoup d'édifices qui ont été construits par les armateurs et qui sont la trace justement de cette histoire. Et c'est important de regarder cette histoire. Alors Sophie, ce que je te propose, c'est de me retrouver, parce que moi je dois aller bosser maintenant. Donc tu cherches la cantine du voyage à Nantes et le potager. Ok, la cantine du potager, parfait. Et d'ici là, je te donne une mission, c'est de dénicher le nid. Il faut que je trouve le nid ? C'est tout ce que tu me donnes comme un dix ? C'est tout ce que je te donne. Il y a beaucoup de mystère là-dedans. Bon ben je te dis à plus tard. Bonne chance. Il faut que je trouve le nid. C'est où le nid ? Le nid, alors c'est peut-être tout là-haut dans la tour de Bretagne. Ah ben voilà, le nid, je crois que j'y suis là. Avec une petite photo ça. Allez, selfie cigogne. Voilà, en effet, j'ai une vue imprenable sur la ville. Alors, toujours la Loire en fin de repère. Le château des dupes de Bretagne, il est juste là. C'est bon en tout cas. Pas complètement terrienne, ni tout à fait maritime. Aux portes de l'Atlantique, Nantes entretient une relation fusionnelle avec la Loire. Après avoir été longtemps un carrefour commercial, les rives du fleuve sont aujourd'hui la promenade préférée des Nantais. Mais ce n'est qu'une facette du plus long fleuve de France. Sur la cale du Célier, le Saint-Nicolas s'apprête à larguer les amarres. Salut, ça va bien ? Ouais, impeccable. Salut, Joe. Salut. Là, elle sait qu'on part, alors elle est contente. C'est bon, vous êtes bien installés, confortablement, on va y aller ? Ouais, on est bien. Alors, on a un petit vent d'ouest. Menuisier, Giovanni a retapé ce bateau traditionnel pour partager sa passion d'une Loire indomptable et capricieuse. Quand je suis sur l'eau, je suis bien. En fait, le temps s'arrête un petit peu. Une matinée comme ça, c'est du grand luxe. Ces couleurs, ce vert, ce ciel qui est hyper changeant. Puis d'être avec les amis et Giovanni, trop bien. C'est pas non plus une autoroute, quoi. Il y a une vie, mais on se connaît tous et ça reste très calme et tranquille. Comme un signe, le ciel gris laisse place à un grand soleil. La Loire change de couleur et d'ambiance. Sur les anciens chantiers navals transformés en quai de la Loire, le voyage réserve quelques surprises à ceux qui prennent le temps d'en profiter. Dorothée et sa fille, Anouk, ont fait du vélo leur principal moyen de déplacement pour arpenter les rives du fleuve. Regarde. Là, on va prendre la passerelle, on va passer sous la grue, la grue titan jaune. J'aime bien quand t'as les cheveux au vent et tu peux voir plein de trucs chouettes. Tous ces lieux-là aussi, Bordeloire, aujourd'hui, c'est des lieux de convivialité pour les Nantais. Quand on part comme ça, j'aime bien dire aux filles, roule que tes souvenirs sont devant parce que je trouve que c'est vraiment ça, en fait. On a plein de belles choses à voir et on prend ce temps-là ensemble. C'est une vie avec aussi de la légèreté et puis des moments où on peut être à la fois en ville, en milieu urbain et à la fois proche de l'eau. Moi, je sais que j'en ai besoin de ces moments. On a à la fois toutes les composantes pour être bien dans sa ville et l'apprécier. Et y rester. Giovanni et son embarcation ont encore une dernière manœuvre. Trois heures avant la marée basse, l'écluse est la porte d'entrée du centre-ville. La porte de gauche, elle monte là. Il faut essayer de rentrer à peu près droit, mais c'est un petit bateau, donc il est sensible. Eric, tu vas prendre le bout à l'avant, là, à tribord. Tu le mets autour d'une chaîne et puis moi, je vais faire pareil à l'arrière. Ça fait quand même quelques années que je viens sur Nantes et j'étais jamais... rentrer dans l'écluse du canal Saint-Félix. Là, c'est chouette, c'est impressionnant. Elle sent bien qu'il y a un truc qui se passe là. L'ancien bras de Loire, disparu lors des comblements de Nantes, a laissé la place à un port de plaisance en plein cœur de la ville. On redécouvre la ville sous un autre angle, dont on n'a pas l'habitude. Moi, je suis nantaise, c'est même étonnant de voir la ville comme ça. C'est plus calme, plus doux, plus serein, plus beau, encore plus beau. Tchin, 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 tchin. À la petite balade à Nantes. Source de plaisir, la Loire a longtemps été la muse de nombreux écrivains, peintres et voyageurs, fascinés par cet estuaire qui évolue au gré des marées. Avec son appareil photo, Eric a lui aussi fait du fleuve son sujet de prédilection. On a le matin de la brume avec d'un côté Trente Mou, qui est plutôt un village de pêcheurs à l'ancienne. De l'autre côté, on a l'île de Nantes, on a des friches industrielles. Et puis de l'autre côté, on a des bâtiments anciens, on a une ville qui a beaucoup changé. Donc ça permet aux photographes d'avoir beaucoup d'images très différentes. Considéré par Balzac comme le plus joli ciel du monde. En fin de journée, au moment où le soleil décline, la Loire révèle toute sa beauté. La Loire, c'est toujours magique, de toute façon, qu'on se lève le matin ou qu'on attend le coucher du soleil. Il y a toujours des images superbes à faire. C'est juste une question de patience et d'avoir la patience d'attendre la bonne lumière. C'est ça le but du jeu, quoi. De ces instants rares et furtifs, Eric en a tiré de nouvelles photos qui viennent s'ajouter à sa grande collection des paysages de Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sympa que qui c'est qui gagne. Alors pour le sein, il y a un. Un, un, d'accord. Vous êtes étudiant ici ? Oui, on est à l'Espa, qui fait du cinéma d'animation 3D. Et on est formés pour faire des dessins animés. Et quand vous êtes en pause, vous venez jouer au baby-foot ici ? Tout à fait. Elle est bonne, l'avis d'étudiant en nantin. C'est vrai que c'est pas mal. Bonjour, je peux vous aider ? Oui, excusez-moi de vous déranger, je cherche Olivier, un copain à moi, Olivier Durand, le maraîcher. Voilà, exactement, il m'a dit de le retrouver au potager de la cantine, alors ce sera juste à côté de la cantine, derrière. D'accord, très bien, en tout cas ici c'est très sympa, c'est quoi le concept, on peut manger ? Oui, alors c'est un restaurant qui ouvre de fin avril à mi-octobre, alors vous avez la partie restauration de ce côté-là. Et ici c'est un bar, et sinon vous avez des jeux, la pétanque, les avions, c'est à côté. C'est très sympa, la cantine du voyage. Merci beaucoup, je le vois, 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 je le vois. Merci, merci, super, je vous en prie, au revoir. Allez, voilà l'homme vert. Et salut Olivier ! Tu m'as manqué, hein ? Comment ça va ? Depuis l'autre jour ? Oui, tout va bien. T'as forcément les mains dans la terre, qu'est-ce que tu grattes, là ? Là, on prépare le terrain, on vient de finir de récolter des salades. L'idée, c'est qu'il y ait toujours quelque chose qui couvre le sol. Ah oui, ça, c'est vraiment le potager urbain, par excellence. Oui, et c'est plus qu'un potager, on appelle ça potager, mais en vrai, c'est un lieu agricole. On parle d'agriculture urbaine, ici. Moi, je suis agriculteur, à la base, donc je travaille en campagne, je travaille dans mes serres, en pleine terre. Et on a cette parcelle-là, 2000 mètres carrés, en pleine ville. Et c'est vrai que dans la tendance d'agriculture urbaine, je trouvais intéressant que nous, les agriculteurs, on sorte de la campagne et qu'on vienne en ville pour montrer ce qu'on fait et expliquer ce qu'on fait, comment on travaille. C'est la démarche qui m'a conduit à être ici. J'ai très envie que tu me fasses visiter, parce que j'ai déjà vu de jolies salades, de jolies petites tomates, de très belles fleurs. L'idée, c'est que c'est un jardin expérimental. C'est-à-dire qu'on apporte toujours des nouveautés, même si on est au cœur de la ville. Et là, on a ramené de la diversité fruitière. Notamment avec ces arbres-là, chaque arbre est une variété différente et des variétés anciennes de pommiers et de poiriers. Là, on a joli poirier. Oui, exactement. Le végétal revient au centre des villes. Il y a vraiment une dynamique autour de ça. Et les gens, ils ont besoin de se ressourcer, se réenraciner. Et reprendre contact peut-être avec la nature. Voilà. Et à Nantes, on a vraiment une histoire avec le végétal très, très forte. Le maréchoge s'est développé avec le porc au XVIIIe siècle pour alimenter les bateaux, notamment les marins, qui partaient en mer pendant plusieurs semaines. On a eu une professionnalisation des jardiniers qui sont devenus des maraîchers. Mais qu'est-ce que tu as là, alors ? Là, du coup, on a des radis. Et en plus, je dois aller livrer un chef, Jean-Yves Guéot, qui est juste à côté. Alors, livraison maintenant, Sophie ? Oui. Alors, on retrouve le quai des Antilles ? Oui, quai des Antilles, avec à côté les anneaux de Buren et Bouchin. Oui. L'idée, c'est de reprendre un peu les chaînes qui... Qui ont travaillé les esclaves. Qui ont travaillé les esclaves, exactement. Donc ici, tu peux voir le côté historique avec la grue des anciens chantiers du Bigeon. Et là, une des cales qui permettait aux bateaux qui sortaient du chantier d'aller rejoindre la Loire. Ça fait un arrive chez Jean-Yves. Jean-Yves Guéot, chef. Et là, à cette heure-là, il doit être dans le potager. Alors, potager de l'Atlantide. Bonjour ! Salut, les amis ! C'est Jean-Yves. Bonjour, chef ! On s'en brasse, on s'en brasse. Bonjour, chef. Très bien, ravie de te rencontrer, Jean-Yves. Et là, c'est moi aussi. T'as les ventes dans le potager ? Qu'est-ce que tu récoltes, là ? Écoute, là, je ramasse des haricots verts. Ah, ouais, ils sont beaux ! Tu vois ? Ah, ils sont magnifiques. Hum, ils sont délicieux. Ils sont très bons. C'est vraiment un plaisir pour toi d'être dans ce jardin potager ? Après le marché, tu vois, je passe ma petite heure, je récolte, je regarde un petit peu, je gratte un peu la terre, j'arrose, il faut... Il m'a expliqué, Olivier, comment il fallait faire pour gratter tout ça. Et après, quand t'es en cuisine, les choses sérieuses commencent, hein ? Ah oui, c'est différent. Là, on change de costume. On enlève le tabillé bleu, le tabillé blanc, et là, on se met en cuisine. Ouais, mais c'est autre chose. Et donc, avec des produits de saison, des légumes de saison. Voilà, du jardin. Et en ce moment, tu vas pouvoir cuisiner ça, des haricots. Oui, et si tu veux, on y va. Ok, avec grand plaisir. Oh là là, moi, je refuse jamais d'aller dans les cuisines d'un chef, surtout quand il est étoilé. Là, on arrive dans le Saint-Dessin. Bonjour. Bonjour. Voilà ta brigade. Ouais, voilà. Voilà la cuisine de l'Atlantide. Bon, qu'est-ce que tu vas faire, chef, avec ces beaux haricots ? Alors, moi, je vais les accommoder avec des filets de sardines. Je vais faire des filets de sardines crues-cuites, avec les haricots verts, aubergines, radis, un peu de tronçon de poireau. Juste pour expliquer le carrière d'aubergines, j'ai donc pris les aubergines, coupées en deux, quadrillées, huile d'olive, assaisonnement, fleurs de sel, poivre mignonnette, ciboulette. On les met au four, une vingtaine de minutes. Le caviar d'aubergines, donc après cuisson. Ensuite, l'idée, c'est de le réduire en purée. Je m'en occupe ? Oui. Ça n'a pas besoin d'être trop, trop fin, trop en purée. Donc la courgette violon. Donc là, on dresse ça un peu méthode de pâtissier à la poche, mais on peut le faire à la cuillère. C'est le moment que je préfère, le moment où on goûte. Voilà. On se lance, hein, tous les trois ? Alors, moi, je vais... Il faut prendre un petit peu de l'émulsion. Émulsion avec les fannes de radis. Voilà, c'est sublime. On retrouve bien le croquant des légumes. Ils sont parfaitement cuits. Même comme ça, là. En fait, tu as du cuit, du cru. C'est ça qui est intéressant, quoi. On peut travailler sur la fraîcheur. Olivier, j'imagine que quand tu goûtes cette belle assiette, tu sais pourquoi tu te lèves le matin pour produire des bons légumes qui se retrouvent dans des belles assiettes. Oui, ce qui est intéressant, c'est que moi, je fais mon métier avec passion et j'en vive aussi. Et de la terre à l'assiette, on accumule ces deux passions et on obtient des choses comme ça. Et voilà, on prend plaisir. Oui, on prend du plaisir. Ça se sent. On donne du plaisir aux gens. On veut vraiment donner du plaisir, mais on en prend également. Oui, ça se sent. Je trinque à votre santé, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Moussadé. Ah, forcément. Merci, Jacques. Merci beaucoup, Olivier. Moussadé. C'est encore au-delà. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Soso Hôtel. Merci. J'ai réservé une chambre au nom de Sophie. Au nom de Sophie, vous me dites. Aussi, votre clé ? Parfait, merci beaucoup. En tout cas, c'est pas banal comme hôtel. Merci, c'est gentil. Hôtel Chapelle. Et c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça ? Oui, tout à fait. Alors, on a racheté cette chapelle. C'est une chapelle du 19e siècle. D'accord, mais c'est plus du tout une église consacrée. Non, plus du tout. C'est devenu un hôtel très calme. Très bien. Ah oui, c'est surprenant. Alors là, pour admirer les vitraux, je suis au 1re loge. Nantes, la ville aux 100 parcs, squares et jardins. Dès le début de la journée, les Nantais sont déjà nombreux à profiter de cette douceur de vivre au milieu des arbres centenaires. On va fermer les yeux. Inspire. Expire loin devant, puis vers le sol. Et savourez cet instant, accordez ce moment à votre corps, déposez-le dans la terre. C'est pour ces moments de décompression, à quelques pas du centre-ville, que Meryl a choisi de s'installer à Nantes il y a une dizaine d'années. Le yoga est une pratique qu'on peut emporter partout avec soi. Surtout ici à Nantes, on a vraiment cette opportunité de créer des petits sas comme ça en pleine ville et de pouvoir se reconnecter à la nature. Et en plus, avec le yoga, la respiration, le souffle, on vient profiter de ça vraiment au maximum. Essayez de garder cet état. Gardez-le pour le reste de la journée. Avec ses 37 mètres carrés d'espace vert par habitant, Nantes se classe au sommet des villes les plus vertes de France. Souvent colorées, parfois surprenants. Le végétal colonise désormais des espaces insolites, comme cette ancienne fonderie transformée en plantation exotique. Autrefois citée industrielle, Nantes est devenue un jardin d'expérimentation pour les architectes paysagers et les botanistes. Au centre d'un éco-quartier en construction, cet imposant bloc de bois cache une toiture que l'on pourrait croire délaissée. Et pourtant, des spécialistes la surveillent de près. Ça, ce sont des grilles sur lesquelles j'ai le nom des plantes qui sont susceptibles d'être présentes ici. Et donc, on va vérifier si ces plantes sont bien présentes. Il y a toujours des surprises. Au fil des chemins de traverse, se dévoile un paysage de dunes et de landes typiques du littoral nantais, qui forme une barrière naturelle autour de la cour d'école. Alors, les toitures végétalisées, elles permettent de garder de l'eau, donc de rafraîchir le milieu urbain. Et puis, elles permettent de faire un peu comme un manteau au bâtiment, donc de garder sa chaleur en hiver et puis de garder sa fraîcheur en été. La Loire est juste là. Et la Loire à Nantes, c'est l'estuaire, donc c'est la rencontre du fleuve et de l'océan. Et ce paysage-là, il est né de cette idée-là. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, on va ramener à Nantes. De même que l'estuaire, il ramène la mer à Nantes, eh bien, nous, on a ramené le paysage de la côte. Pour recréer ce paysage, plus de 200 espèces du littoral ont été prélevées, puis replantées ici. Aujourd'hui, seule la nature fait office de jardinier. Ici, on voit plein de... Tout ça, ce sont des jeunes plants. Ça, c'est des jeunes plants d'immortels, des sables, qui sont installés naturellement dans le milieu. C'est une deuxième génération. C'est d'ailleurs que le milieu commence à vivre tout seul. Comme sur les bords de l'Atlantique, le vent et les oiseaux amènent à leur tour de nouvelles espèces qui bénéficient là d'un habitat protégé. Si ce bout de dune posé en ville se développe en autogestion, plus loin dans la métropole nantaise, il faut travailler pour remettre du verre dans son quartier. Et c'est dans cette impasse que quelques habitants ont trouvé la solution. Brigitte, Jean-Paul, Christine, Claudine, au boulot. Sur le terrain de ce qui devait être une nouvelle tour d'immeubles, les habitants du quartier redécouvrent le plaisir de planter les mains dans la terre. On va voir ce qu'on peut garder, consommer. Là, on s'attaque à un gros morceau, parce qu'il faut savoir qu'ici c'était un terrain vague autrefois. Il va falloir essayer un petit peu de casser la surface qui est très dure. Ah ben, le jardin ici, c'est pour nous, ça fait 30 ans, plus de 30 ans même qu'on est là. C'est vital. C'est le grand air. Le jeu de cartes, on laisse ça quand il pleut. Ça a toujours été un rêve. J'ai habité la campagne, j'avais un jardin. Après une séparation, je me suis retrouvée en appartement. Et j'ai toujours dit, je retournerai à la campagne, puis je n'y suis jamais retournée. Alors, ici, en pied de chez moi, c'est nickel. Les gens peuvent vraiment s'approprier cet espace. En fait, pour beaucoup, c'est leur deuxième maison. Le climat s'y prête aussi, puisqu'on n'a pas des hivers hyper rigoureux. C'est un pays de maraîchers, clairement, le pays nantais. C'est là qu'il y a les fameuses carottes nantaises, la mâche, enfin voilà, tout ce genre de produits. Donc ça, c'est assez inscrit, je pense, dans la mentalité des gens ici. Autour de l'ancien moulin, ses voisins sèment bien plus que des fruits et des légumes. Eux, qui ne se connaissaient pas, ont imaginé ensemble un havre de paix. Non, mais regarde ! Tita, où est-ce qu'il y en a plein ? Et Lilou est une grosse mancheuse de framboises tous les jours, hein ? Oui. Et hier, elle a fait de la confiture avec sa maman. De mûres. Ouais. Il y a des tomates, des framboises et des physalises que j'ai ramassées en même temps que désherbées. Voilà. Puis en plus, on les a jardinées, c'est le résultat de notre travail, ça. Lieu de rassemblement, espaces réservés à la détente et à la relaxation, les espaces verts rythment naturellement la vie des Nantais et à tous les âges. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Hélène. Bonjour, Sophie. Qu'est-ce que je suis contente d'être ici ? Déjà, je suis contente de te rencontrer, ma chère Hélène. Pareillement. Et je suis ravie d'être là parce que je vais pouvoir découvrir les fameuses machines de Lille. On ne peut pas venir à Nantes sans découvrir ces machines absolument extraordinaires. C'est clair que c'est un peu un incontournable. Tu as traversé la Loire pour nous rejoindre, je crois. Oui, exactement. Parce qu'on est sur l'île de Nantes, là. Et en fait, ces animaux géants, ils occupent les anciens chantiers navals de la ville. D'accord. Bon, ben, tu me fais découvrir tout ça ? Avec plaisir. Et donc, voilà la galerie. Et voilà tes collègues de travail. Exactement. Elle est très impressionnante, en tout cas, cette araignée. Ouais, ouais, ouais. C'est la machine la plus imposante et la plus complexe qu'on nous a livrée dans la galerie depuis le début du projet, très clairement. Alors là, on arrive avec la fourmi voyageuse-transporteuse. C'est avec ça que je devrais voyager, moi. Ah ben, c'est clair. Et puis là, tu peux emmener du monde parce que c'est un modèle familial 5 places. Alors, comment ça fonctionne, raconte-moi ? Eh ben, c'est pas très compliqué. En fait, il y a un châssis roulant, voilà, tu vois, qui permet de déplacer la marionnette. Ça, c'est ma collègue Leslie qui s'en occupe avec la grosse télécommande là-bas. Ah oui, en fait, c'est avec un joystick. Exactement. Bien voir, Leslie, pardon. Bonjour. Salut. Ah oui, en fait, ça a l'air presque tout ça. Comme ça, t'as juste un, c'est deux petits joysticks pour la faire avancer. Exactement. Quand je pousse à gauche, je tourne à gauche. Et quand je pousse à droite, la famille va tourner à droite. Ah, c'est génial. Ce sont les marionnettistes qui donnent vie à la nuit. Et quelle est la finalité, là, pour ces bébêtes ? En fait, ce hangar, c'est juste un lieu de passage pour elles. Nous, la galerie, on la surnomme galerie laboratoire. Et du coup, on est des machinistes un peu laborantins, quoi. On est là pour vraiment tester les machines. La finalité, c'est de les installer dans leur habitat définitif. Donc là, ce sera un arbre géant. L'arbre dont tu parles, c'est celui-là, l'arbre héron. L'arbre héron, le grand projet à venir, là, pour 2022. Et du coup, il va être juste à côté du musée Jules Verne, dans un futur jardin qu'on appellera sans doute le jardin extraordinaire, en écho au roman extraordinaire de Jules Verne. Alors, le héron, il est là ? Enfin, en tout cas, en voilà. Alors, celui-là, c'est notre prototype, en fait, à échelle réduite. Il est à échelle 1,5, celui-là. Donc, il faudrait essayer d'imaginer un héron beaucoup plus volumineux que ça. Et c'est ce qu'on aura à la cime de l'arbre en 2022. Sophie, tu as déjà fait un vol de héron ? Ah non, jamais, non. Ça te dirait pour commencer la journée, là ? Je peux bien, avec plaisir, oui. Ok. Bon, bah écoute. Je grimpe, là ? Tu grimpes dans la nacelle. Non, 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 non. C'était mon premier vol de héron. Hélène, merci beaucoup. Ah, voilà, baptême accompli. Alors, la balade à dos d'éléphant, pas n'importe quel éléphant. Ah non, un éléphant de 12 mètres, 50 tonnes. C'est notre doyen, un peu la star des machines, il faut bien dire. Quel âge il a ? Il a un peu plus de 11 ans, il a fêté ses 11 ans cet été. Ah, puis ça attire du monde, hein ? Ouais, ça peut monter jusqu'à 800 000 visiteurs dans l'année. D'accord. Et ouais. Bon, bah alors, écoute, on y va. C'est parti. Bonjour. Sous-titrage ST' 501 On a l'impression de vivre le tour du monde en 80 jours, d'être un peu phileas fog. Mais c'est fou parce que tu vois, lorsqu'on est là, au sommet de l'éléphant, on a l'impression que tout ça est normal, absolument naturel, que cet éléphant est presque vivant. Complètement. Comme tu dis, c'est normal, en tout cas pour les Nantais et les Nantaises, c'est leur éléphant, il fait partie de la vie ici. Sous-titrage ST' 501 C'est un plaisir de découvrir ce monde extraordinaire. J'étais vraiment ravie d'être ici et de faire tes connaissances. Merci à toi d'être venue nous rendre visite, c'était un plaisir. Sur 2000 hectares, un immense damier reflète un paysage multicolore. Bercés par la lumière du matin, les marais salants de Guérande ont patiemment été façonnés par les paludiers. Ces hommes et depuis peu quelques femmes qui reproduisent des gestes millénaires. En fait, il faut faire une vague délicatement. C'est la vague qui va faire rouler le sel sur le fond. Dans ce grand puzzle, à 51 ans, Brigitte a enfin trouvé la pièce qui lui manquait. Plus qu'une reconversion, ce métier manuel au milieu de la nature était un rêve devenu réalité. Ce que je ressens toujours, c'est le côté apaisant, tranquille. On oublie qu'on travaille. Brigitte fait partie des petites productrices. 26 bassins où le sel se crée, appelé œillet, qu'elle exploite toute seule. Je suis contente de produire du sel parce que c'est quand même un... C'est un produit tout simple. Il suffit d'avoir de l'eau de mer, du soleil, du vent. C'est un produit sain. La particularité ici, c'est le fait que c'est un sel qui est récolté tout à fait manuellement. On peut dire presque qu'il passe de la saline à l'assiette. Puisqu'il n'y a aucun traitement chimique, aucun lavage. Bon, il n'en reste plus qu'un. Dans les marais salants, plus qu'ailleurs, la météo dicte son rythme. Quand le soleil et le vent sont de sortie, 7 jours sur 7, les paludiers s'activent. A 28 ans, Juliette, la fille de Brigitte, s'est elle aussi lancée dans l'aventure du sel. Avant de commencer sa formation, elle gère déjà cette petite saline. et la première récolte est prometteuse. C'est assez grisant. Je suis assez fière. C'est vrai qu'en fait, on a envie de le faire grossir. Tout au long de la saison, on voit tous les efforts récompensés. Bon, ça, c'est quelque chose qui fait encore que j'apprenne à bien remonter un mulon. Mais il paraît qu'on apprend tout le temps. Même au bout de 20 ans, on apprend encore des choses dans le marais. Donc j'ai encore beaucoup de marge. Sur la presqu'île de Guérande, près de 300 paludiers cultivent cet or blanc devenu l'emblème de toute une région. La route qui serpente au milieu des marais est aujourd'hui un passage obligé des touristes venus découvrir la magie du sel ou simplement repartir avec le précieux produit. Selle au citron, sel au curry, sel aux herbes de Provence. C'est du sel qui sort de la saline de derrière. 500 grammes, 6 euros ou 10 euros le kilo. 500 grammes. 500 grammes ? Voilà. Et bien, ça marche. On retrouve le goût de la mer, je trouve, initial. On se sent un peu utile pour ces gens qui travaillent dur. C'est un circuit court, c'est des bons circuits en fait. Merci messieurs, dames. Au revoir. Si le paysage des marais semble immuable, il a pourtant bien failli disparaître dans les années 70, convoité par des industriels et des promoteurs immobiliers. Quelques paludiers vont alors s'unir pour défendre leur métier traditionnel en créant une coopérative agricole. Année après année, la petite structure s'est transformée en une gigantesque usine où transitent 75% de la production du sel de Guéran. On a dû se moderniser aussi, puisqu'en fin de compte, on a connu un certain succès depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, on arrive à des volumes de l'ordre de 12 000 tonnes par an. Et effectivement, pour traiter ce type de volume, on est contraints d'avoir une certaine mécanisation, mais tout en restant totalement naturel au niveau du produit. On arrive dans le stock de produits finis. Ils avaient environ un mois de vente ici. On est présent à peu près aujourd'hui sur les trois continents. On fait à peu près un tiers de notre international en Europe, un tiers sur la zone Amérique, un tiers sur la zone Asie. Et c'est aujourd'hui à peu près 20% de nos ventes. A l'origine de ce succès, le sel de Guérande a quitté la table des modestes paludiers d'autrefois pour rejoindre celle des grands chefs cuisiniers qui en ont fait un produit gastronomique. Vu qu'on est parti sur les agrumes, donc on a quand même les saveurs d'orange et de pamplemousse, moi, je vais juste ajouter une fleur de sel au citron vert. Donc, c'est des petites fleurs de sel qu'on parfume nous-mêmes. Et on va parsemer comme ceci. Quand ça va toucher le produit, ça va vraiment venir fondre sur la viande ou sur le poisson. Et ça va parfumer votre poisson vraiment. Vous avez des petites notes d'argile. Vous avez plein de plantes qui poussent aussi au travers des marais. Donc, tout ça, ça influence le goût du sel inévitablement. C'est vraiment un produit extraordinaire. Prisé dans le monde entier, cet or blanc est le résultat d'un travail minutieux en accord avec la nature. Tant qu'il y aura des chefs cuisiniers et des paludiers, les marais resteront un espace protégé, unique au monde. Et on va la retourner sur Eugénie. Bonjour. Oula, j'ai un événement critique. Salut, Anna. T'arrives pile pour nous aider. Oui, ben voilà, c'est ça. C'est lourd, dis-moi. Ça va, Anna ? Oui, ça va. Un peu lourd. Oui, je suis contente de te retrouver, toi et tes amis du cercle d'Aviron de Nantes. Nous aussi, on est ravis de t'accueillir. Oui. Je pensais pas vous donner un coup de main comme ça, mais voilà, je suis. Tu vas plus que nous donner un coup de main, on t'a trouvé une place spécialement pour toi. Ah bon ? Avec nous dans le bateau. Oui. Mais un peu moins physique que nous, ça va peut-être t'arranger. Oui, tu te remercies, oui. C'est le rôle de barreuse. Oui, très bien. Je sais pas si tu connais un petit peu. Raconte-moi tout ça. Là, ça s'appelle une liolette, ce bateau-là. Dans une liolette, il y a quatre rameuses et une barreuse, donc qui s'occupent de faire la direction. D'accord. J'espère que je vais être une bonne barreuse. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Oui, j'en doute pas, tu vas te débrouiller. On va mettre les pelles, les filles ? Oui. Voilà, et c'est quand vous voulez. Alors là, ce que tu peux nous dire, c'est prête partout. Prête partout ! Et c'est parti, donc. Brana, tu me dis ce que je dois faire, hein ? Alors, pour arriver tout droit, tu gardes bien le fil tendu des deux côtés. Ok. Si tu veux tourner d'un côté ou de l'autre, tu pousses ta main du côté où tu veux aller. Il faut qu'on reste toujours à droite, hein ? C'est comme sur la route. Comme sur la route. Attention, parce que, eux, vous êtes pas dans le bon sens. On va commencer à l'autre berge, s'il vous plaît. Parce que, nous, on voit pas où on va. Il y a de la bague, maintenant. Ouh là, on a pris l'eau. Attends, on prend l'eau. Là, on peut ramer 15 km au moins, avec de plus en plus de verdure, des châteaux. Et on voit des paysages que peu de gens ont la chance de voir depuis l'eau. Là, on est sur l'Erdre. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est François 1er qui disait que c'était l'une des plus belles rivières de France. Oui, parce qu'on dit que c'est un des plus beaux bassins de France. Non, c'est... Tu as commencé à quel âge, toi, Anna ? J'ai commencé à 13 ans. Moi, je faisais de la danse classique. Je voulais un sport de plein air. Et j'étais sur Nantes depuis peu de temps. Donc, j'ai découvert l'Erdre. Et ça m'a donné envie d'essayer. Et à Nantes, alors, tu as vraiment trouvé le club idéal ? C'est le 1er club français depuis 4 ans de suite, là. Et c'est un club compétiteur. Moi, c'est ce que je voulais. C'était de la compétition. Ouais. Alors, raconte-moi un petit peu ton expérience des championnats du monde. On a réussi à décrocher cette médaille d'argent, là. Donc, c'était énormément d'émotions. C'était un peu un rêve parce que... Je vois des rameurs internationaux au club depuis toujours. C'est des très beaux souvenirs et, oui, beaucoup de fierté. En rentrant à la maison, en étant vice-championne du monde, t'es rentrée dans la cour des grands. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour, Gonaël. Bonjour, Sophie. Ravi de te rencontrer dans un si mal endroit, en plus. Tu as trouvé facilement. Écoute, oui, c'est quand même assez facile de trouver les châteaux des ducs de Bretagne. Il est très imposant. C'est vrai que le duc François II a décidé de construire un véritable château fort. Et puis, surtout, il a installé son palais avec ses grandes fenêtres du gothique flamboyant, mais qui permettent d'avoir une belle luminosité dans toutes ses grandes pièces. Alors, François II, c'est le père d'Anne de Bretagne. Anne de Bretagne, elle a laissé sa touche ici. Elle en a profité à la mort de son premier mari, Charles VIII. Elle revient et elle agrandit, en fait, les bâtiments de son père et crée une harmonie entre tous ces bâtiments. C'est émouvant, parce qu'il y a quand même six siècles d'histoire. Exactement. La vue est superbe, là. Oui, tu vois, Sophie, c'est là que l'on voit toute l'ampleur des bâtiments et un château du Cal, quand même, qui est là pour en imposer. On est dans une Bretagne, quand même, indépendante. Face à un roi de France qui aimerait bien récupérer ce territoire, le duc décide de construire un château digne de son rang, de la richesse de la Bretagne, de sa puissance, avec une magnifique résidence et un château fort, quand même, tout autour. Qu'est-ce qui se cache dans cette logia ? C'est ça que je voulais te montrer, les graffitis, sculptés il y a des siècles, par des prisonniers. Le balcon, qui était censé être un balcon pour parader, pour se montrer, effectivement, ici, à la cour. Oui, Anne de Bretagne devait, bon, voilà, saluer la cour ici, hein, j'imagine ? Exactement. Eh bien, a servi beaucoup plus tard de lieu carcéral. Et du coup, on y a enfermé un certain nombre d'hommes. Quand on voit ces éléments qui sont sculptés en ronds de bosse, on peut se dire que la détention a duré, quand même. Ah oui, c'est sûr. Tu me fais changer d'univers, là ! Ah oui, là, on fait un gros saut dans le temps. On passe du château médiéval à l'époque moderne et contemporaine avec ce musée d'histoire de ville qui, notamment, parle des grandes industries nantaises et de l'usine lue et lue utile. Le fèvre utile, qui était la famille, qui a fait la renommée des biscuiteries nantaises, c'est ça ? Entre autres, oui, c'est vrai. Et notamment avec le fameux petit beurre dont tu peux voir ici le découpoir à gâteau. Si tu comptes les petites dents, les petits festons, là, il y en a 48, parce qu'il faut 48 heures pour fabriquer le biscuit et le mettre en boîte. Je ne savais pas. Quelle histoire, hein, ces petits beurres. On en a tous mangé. Incontournable dans les rues de Nantes, ses yeux malicieux invitent à la gourmandise. Créée en 1897, l'image du garçonnet a accompagné les goûters de plusieurs générations de petits et grands enfants. C'est toute notre enfance. Moi, j'ai changé, mais lui, il n'a pas changé. Parmi ces biscuits, aux boîtes délicieusement rétro, l'iconique véritable petit beurre nantais se décline sous toutes les formes. C'est un produit intemporel. C'est aussi bien les nantais que les non-nantais qui veulent vraiment emmener à voir un souvenir, un produit lu, un produit petit beurre chez eux. Pour découvrir les secrets de la longévité de ce biscuit aux quatre petits coins irrésistibles, il faut se plonger dans le passé de la ville. Au milieu du 19e siècle, dans un Nantes tourné vers le commerce maritime, l'histoire d'amour de deux pâtissiers, Jean-Romain Lefebvre et Isabelle Util, va donner naissance à la célèbre marque Lu. En 1882, Louis Lefebvre Util, l'ambitieux Benjamin de la famille, reprend l'affaire bien décidée à révolutionner le biscuit à la française. Un jour de 1886, il se lance dans une recette extrêmement simple. De la farine, du beurre, du sucre et du lait. Pour la forme, l'entrepreneur s'inspire d'un apron en dentelle de sa grand-mère. Le véritable petit beurre est né et le succès est immédiat. Là, on est sur l'image aussi ludique du produit Lefebvre Util, avec ses enfants, le sourire, la gourmandise. On est typiquement dans l'objet de la tentation, finalement. Donc on est là sur quelque chose qui fait l'envie et qui va faire l'envie jusqu'à nos jours. L'industriel visionnaire avait coutume de dire, pour susciter la gourmandise, rien de tel que de séduire l'œil. Indique-t-on qu'il va aussi appliquer à la construction de son nouveau projet. Pour suivre la cadence d'un petit beurre que tout le monde s'arrache, l'usine s'agrandit et s'installe au bord de la Loire, face au château. En plein centre-ville de Nantes, les deux édifices se livrent un duel au sommet. Là, on voit bien comment il y a une façon de magnifier l'entreprise avec cette tour, avec ses décors, les signes du zodiaque, des éléments, on va dire dorés. On voit bien la statue de la renommée qui est là, qui est fixée par Lefebvre Util comme logo de la marque depuis les années 1860. Donc on est là sur un objet qui n'est pas un objet technique du tout. Cette tour, elle ne sert à rien dans le process industriel. Elle est là vraiment pour faire de la monumentalité avec les deux tours qui font porte, porte d'usine et porte de ville à la fois. En 1974, la production lue est transférée en périphérie de la ville. Une seule des deux tours échappe de justesse à la démolition. L'ancienne fabrique de merveille pour le goûter se découvre alors une nouvelle vocation inattendue. Dans les années 80, cette partie a été investie, un peu devenu un espèce de squat culturel. Et en 2000, cet espace a rouvert comme le cœur du lieu unique, centre de culture contemporaine de Nantes, Seine Nationale. Maintenant, cet espace, il nous sert avant tout à faire des expositions, des performances, des grandes rencontres. Symbole de la ville, les deux lettres désignent aujourd'hui le lieu unique. Loin des effluves beurrés, l'usine est devenue un atelier de l'imaginaire. Mais s'il y a bien une chose qui n'a jamais changé, c'est le goût de ces biscuits dorés. Dans son bistrot, le chef Christophe François s'amuse avec cet ingrédient populaire pour réaliser une poêlée de pommes au gingembre et son crumble de petit beurre. Paquet de petits lus, 100 grammes. Et là, on se fait plaisir, on les écrase en gros morceaux. Pour trouver un peu des gros morceaux dedans, parce que c'est sympa, ça tombe sur la dent. Et ça croque. Je pense que c'est plus qu'important de mettre le petit lus à l'honneur dans notre ville de Nantes. Et puis ça représente beaucoup de petits goûters d'écoliers qui ont été mangés et dévorés. Et que finalement, tous les clients, dans le fond de leur mémoire, se disent « Tiens, ça c'est quelque chose que je mangeais dans mes 4 heures et qu'ils retrouvent à table dans nos desserts. » En plus de 130 ans d'existence, le petit beurre n'a pas pris une ride. Chaque année, il s'en vend 6400 tonnes. Et un foyer français sur 4 à vous craquer pour ce petit bout de nostalgie. Salut François. Salut Sophie. Comment ça va ? Est-ce que les nouvelles sont bonnes ? Je te vois lire ton journal. Ah, la météo est excellente. Très bien. Écoute, je suis très heureuse d'être avec toi parce que tu vas être un parfait compagnon de voyage pour découvrir cette magnifique ville de Nantes qu'on va aussi visiter un peu au fil de l'eau parce que là, on est vraiment au confluent de la Loire et de l'Erdre. Et de la Sèvres-Nantaise. C'est vrai et pas très très loin de l'océan Atlantique. Si je te dis tout ça, c'est que... 54 kilomètres. Je titille ton âme de marin là. Oui, je dirais que c'est de famille puisque mon grand-père paternel a fait l'école d'Hydro pour avoir le brevet de capitaine au long cours à Nantes en 1905. Et que mon fils a le même diplôme il y a une dizaine d'années. Alors, avec toi, c'est un breton qui va me faire découvrir Nantes. Bon, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Nantes n'est pas en Bretagne ou en tout cas n'est plus en Bretagne. Ah ben, c'est un sujet de polémique très très ardent, effectivement. Toujours est-il qu'ici, nous avons quand même des monuments emblématiques de la Bretagne puisque nous avons le château des ducs de Bretagne. C'est vrai ! La cour des comptes de Bretagne qui est aujourd'hui la préfecture. Donc, au Moyen-Âge, on appelait Nantes l'œil de Bretagne puisqu'en fait, elle était sur la Loire et qu'elle pouvait regarder tout le royaume de France depuis cet endroit stratégique. Alors là, on est vraiment dans un très balai. Tout à fait, nous sommes dans le passage Pomeray qui est considéré comme un des cinq plus beaux passages couverts d'Europe. Et monument historique aussi. Depuis 1976, oui. Il a été donc construit entre 1840 et 1843 à l'initiative de M. Pomeray qui l'a ruiné, mais il a gardé son nom. Et en fait, il permet donc de passer de la ville basse, la rue de la Fosse, à la ville haute dans un endroit qui mixe à la fois, d'ailleurs, du commerce et du logement. L'escalier, il sort du même fondeur que la fontaine de la place royale. Voruse, très important, fondeur nantais, auquel, d'ailleurs, on doit pas mal de plaques d'égout de Paris. Si vous regardez, ça sera marqué Voruse, fondeur à Nantes. D'accord. Eh bien, écoute, ma chère Sophie, nous allons faire une escale à La Cigale, une brasserie emblématique de Nantes. Tu vas pouvoir goûter une spécialité nantaise qui est donc le fameux gâteau nantaise. Oh là là, si tu me prends par les sentiments. Bonjour. Bonjour. Je suis fascinée par le décor. Oui. Ah oui, je trouve ça très, très beau. C'est un beau décor avec beaucoup de différentes matières, fantaisies. C'est très riche, oui. Ça date de quand exactement ? Ça a été inauguré le 1er avril 1895. Ah oui, dis donc. Bon, nous, on est venus ici pour goûter le gâteau nantaise. Vous en avez, mademoiselle ? Oui. Bon, on va goûter ça, alors. Très bien, madame. Merci. J'adore cet endroit. C'est un endroit où on vient pour être vu, pour voir et aussi pour déguster, parce que c'est vrai que c'est bon et que le personnel est très sympathique. Alors, le voici, le gâteau nanté sous sa forme originale. Donc voilà, vous avez la génoise aux amandes qui est imbibée au préalable au rhum blanc. Et à la fin, nous ajoutons le sucre glace au dernier moment. Bon, et voici. La pauvre madame. Parfait. Et là, monsieur. Merci. Merci beaucoup, vous en prie, et bonne dégustation. Merci, monsieur. C'est parti, on se lance ? Oui, je crois, oui. On sent bien le rhum, mais c'est assez léger. C'est très bon. En tout cas, on s'est bien baladé déjà dans les rues de Nantes, donc on se requinque avec ce bon gâteau nanté. Tout à fait. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir fait un grand voyage ! On est chez moi, voilà. J'y habite, je suis du quartier depuis 1977. Alors quand on arrive, là, on ne peut pas rater cette jolie publicité pour les petits beurs. Oui, pour nous, c'est un souvenir du tournage du film La Reine Blanche par un enfant du pays, Jean-Louis Hubert. Ce film recrée une ambiance des années 60, d'une véritable histoire qui a eu lieu autour du carnaval de Nantes. Le film a bénéficié d'une distribution prestigieuse, puisqu'on avait Catherine Deneuve, Richard Boringet, Bernard Girodo, Jean Carmé. Donc il y a plein de gens de 30 mots qui ont fait de la figuration, j'imagine. Absolument, absolument. Oui. Et ici, c'était traditionnellement un quartier de pêcheurs ? Tout à fait. Au XVIIe siècle, quand les négociants ont décidé d'aménager le quai de la fosse, de faire descendre le port de Nantes en aval, ils ont dû faire bouger toute une communauté de pêcheurs qui vivait là et qui a traversé avec ses bateaux, la famille, armes et bagages, pour s'installer sur ce banc de sable et créer ce village de 30 mots. Alors ce petit détail d'architecture qui est très intéressant, c'est ce crochet que l'on voit en haut. Eh bien, ces crochets servaient à monter les meubles à l'étage. Quand il y avait la crue de la Loire, tous les ans, il y avait à peu près 15 jours de crue où les gens vivaient effectivement avec l'eau dans les rues. Les enfants allaient à l'école en bateau, les facteurs livraient leur courrier en bateau. et ce, jusqu'en 1952. Sophie, voici le hangar du Pendule où la nouvelle génération de 30 mousins artisans, artistes, tape sur les matériaux. et donc, je vais te laisser entre les mains expertes de Swazik. D'accord. Et je te dis à bientôt sur mon bateau. Ah bah écoute, je t'entends sur ton bateau. Merci pour tout, François. Ah, je t'en prie. On verra plus tard. Au plaisir. Bonjour, c'est toi, Swazik ? Non. Elle est là. Ok, merci beaucoup. Bonjour, Swazik. Bonjour. C'est François qui m'envoie. Enchantée. Un habitant historique de 30 mous et qui m'a dit qu'il fallait que je vienne visiter cet atelier. Ah bah oui. Merci à côté. Ah bah ouais, je suis ravie de te rencontrer. Je te dérangeais, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'étais en train d'imprimer des lino gravure, en fait. C'est des lino que j'ai fait, une nouvelle collection il n'y a pas si longtemps. En fait, tu vois, tu mets ton petit papier, enfin t'encre avant l'eau sur le médium. Petit papier, hop, comme un tampon, en fait. Et après, ça imprime. Ah oui, c'est très joli. Et c'est mes petits dos de femme. C'est mignon comme tout. Une nouvelle collection. J'ai vu qu'il y avait plein de gens, plein d'activités différentes. En fait, on est une quinzaine d'artistes et artisans. Et l'assaut a été créé en 2012 dans le but d'avoir des ateliers de travail partagés afin de collaborer ensemble et de nous fédérer des projets artistiques. Tu me fais visiter ? Oui, bien sûr. J'ai vu de jolies choses, là. Alors, là, on a Anaïs, qui est mosaïste et fresquiste. Donc là, c'est Julie, tapissière d'ameublement de l'atelier. D'accord, très bien. Donc tu peux retapisser tous les meubles possibles et bienfaits. Tout ce qui touche au tissu dans une maison. C'est ma spécialité. Et là, Sophie, je te présente Clovis, le luthier de l'atelier. Bonjour Clovis. Bonjour. On te dérange, là, pardon ? Non, non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais exactement ? Je suis en train de cintrer des églises pour un ukulélé. D'accord. C'est facile de cohabiter avec un tailleur de pierre, un sculpteur sur métal, une artiste peintre. Ça permet pas mal d'entraide. D'ailleurs, avec Swazik, on fait quelques échanges sur des planches en ce moment. Avec Robin, on échange pas mal de matériaux au niveau des bois précieux et des autres aciers. Oui. Donc il y a pas mal d'échanges possibles entre chaque corps de métier. Bon, je te dérange pas plus longtemps, parce que t'as du travail. En tout cas, merci, merci de nous avoir accueillis. Bon, ben, je te laisse profiter de l'atelier, de balader, Sophie. Et merci d'être venue, en tout cas. Ben, écoute, merci à toi pour l'accueil. Avec plaisir. A bientôt. Voilà, ça fait Swazik. À une heure de Nantes, l'emprise du temps semble s'être arrêtée sur ces terres sauvages. Deuxième plus grand marais de France, après la Camargue, le marais de Brière se réveille doucement. Une mosaïque de prairies et de roselières se dessine sur cette vaste étendue d'eau où le silence est roi. En parfaite harmonie avec la nature, chaque habitant y circule en Chaland, la barque locale. C'est un marais qui reste très secret, du fait déjà que son accessibilité ne se fait que par Chaland. C'est un petit joyau naturel. Et donc, quand on est un peu amoureux de la nature et naturaliste, ici, on trouve de quoi étudier la faune et la flore remarquables. Mathieu et Alice, responsables de la biodiversité du marais, profitent des premières lueurs pour aller observer les oiseaux migrateurs. En bordure de plomb d'eau, on a des sarcelles qui sont dans les parties les plus basses de la réserve. Et je pense qu'elles ne vont pas tarder à monter. Alice, je crois que ça monte. C'est bon, je les ai. C'est bon ? 50 à gauche et puis un groupe de 70, 80, je pense, qui est parti sur la droite. Le meilleur moyen d'admirer ces canards sauvages, c'est encore de se rapprocher un peu plus près du ciel. Bonjour Pauline. Bonjour Mathieu, salut. Pauline, qu'est-ce que tu as vu là, ce matin ? Alors ce matin, il y avait des bécassines des marais, des groupes de vanneaux et puis des canards sous chers. Ce marais, il a vraiment un rôle prépondérant pour la remise et le gagnage de ces oiseaux. On a un rôle important, nous, à jouer pour la préservation de ces oiseaux. C'est pour ça, c'est pour conserver ce patrimoine naturel qu'a été créé, le parc naturel régional de Brière. Étendu sur 20 000 hectares, le marais de Brière abrite une vingtaine de communes nichées dans un écrin de verdure. Allez, on y va les filles. Allez, allez. Le chef étoilé, Eric Guérin, y a installé son restaurant au plus près de la faune et de la flore. Regardez, ça va ? Ouais, très bien. Ouais, allez, grimpe. Ah, ça me fait trop plaisir, la pêche. Ça fait du bien, puis il fait beau. Loin de l'agitation des cuisines, c'est sur l'eau qu'il part puiser sa créativité en compagnie de son ami pêcheur. Ça me fait du bien, je prends l'air. Venir là, pour moi, c'est l'essentiel, c'est la racine, c'est le début de toute l'histoire. Ce qui a bouleversé ma vie, changé ma vie et qui a fait que je suis venu, que j'ai tout abandonné pour venir vivre ici. Arrivé à l'âge de 16 ans pour une partie de chasse avec son père, ce Toulousain n'est plus reparti du marais. Comme chaque Briéron, il en partage juridiquement la propriété et la gestion, un statut unique en France. Bon, on va mettre un coup de filet ici. Moi, je suis un Briéron d'adoption, on peut dire ça. Et puis Michel, lui, il est pure souche. Et puis finalement, aujourd'hui, la Brière, elle s'ouvre vers demain. Et je pense qu'on arrive à s'entendre et à faire des choses ensemble. Bien sûr. On est tous en collectivité. On n'a pas de parcelle, pas de terrain. C'est un grand jardin où on peut pêcher, chasser, où on nous semble. C'est une grande liberté. Bien sûr. On va relever tranquillement. Il y a un gros brochet. Il y a un gros brochet. Un cendres. Un beau cendres. Magnifique. Là, c'est des cartes. Tu les gardes, les cartes ? Non, tu les relâches ? On les remets à l'eau. Nous, on a du brochet à manger et du cendres, on ne va pas manger les cartes. On a la gueule fine. C'est agréable, là. Il y a le soleil qui sort et puis tout de suite, la lumière change. Les couleurs, les contrastes, le ciel qui rejoint l'eau, qui finalement rejoint la terre. Et moi, tout ça, ça m'inspire vraiment dans ma cuisine. Et quand on voit ce qu'on a fait ce matin, j'ai qu'une envie, c'est d'aller cuisiner le poisson en direct, tout frais, comme ça. J'ai des herbes diverses et variées qui viennent rappeler un peu ce côté très marécageux, végétal. Je reconstruis un petit peu mon jardin secret autour du poisson. Ce que j'essaye de reproduire dans l'assiette, lui ramener toute la vie, tout ce qu'il a besoin pour manger, pour vivre, pour se reproduire, pour qu'il soit un petit peu comme si c'était un autre petit marais secret dans lequel on ne viendrait pas le chercher. Dans l'assiette, comme sur la terre, la brière est un véritable terrain de jeu pour ses habitants. Tâche les herbes. Avec leur allure de chercheurs d'or, Jean-Henri et Vimala explorent les richesses enfouies dans les profondeurs du marais. Une activité atypique qui cultive une part de mystère. Là, je suis en train de rechercher les troncs d'arbres issus de cette ancienne forêt qui était à la place des marais actuelles il y a 5000 ans en arrière. Donc il y a 5000 ans, les troncs sont tombés au fur et à mesure des tempêtes. Ils ont été mangés par le sol et nous attendent. Donc maintenant, il faut les trouver. Ah bah tiens ! C'est bon ? Je ne sais pas si c'est bon, mais là, il y a un truc en tout cas. Si Jean-Henri réanime ses arbres, c'est pour leur offrir une nouvelle vie. A partir de ce bois en cours de fossilisation, appelé le morta, il confectionne des manches à couteau. Donc ça y est, on commence à avoir le tronc, mais ce n'est pas parce qu'on le voit qu'il est sorti. J'ai les deux index qui se touchent. Et ça, c'est bonheur. Pour extraire cette matière noble, ce coutelier touche à tout a une technique bien à lui. Chaque tronc de morta déterré, c'est toujours l'accomplissement d'un dur travail parce que ça ne se fait pas comme ça. Et puis se dire qu'il a passé 5000 ans en mitouflé dans son sarcophage naturel et qu'enfin il arrive à la lumière, ça c'est quelque chose. Le couteau morta, bien sûr, n'est pas indestructible. Ce n'est pas parce que le bois a 5000 ans et qu'il a d'une grande noblesse que ça le rend plus fort et plus résistant qu'un autre. Mais cette particularité, c'est qu'ils sont faits avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Et qu'avec un couteau morta dans la poche, on a un peu d'immortalité et un peu de marée de brière avec soi. Bien joué. Qu'ils soient amoureux des oiseaux, de la gastronomie ou des couteaux, ces hommes et ces femmes savent écouter le marais. Emprunt d'un sentiment de liberté, ils continuent d'écrire l'histoire de cette terre nourricière. Salut François ! Salut Sophie ! Comment vas-tu ? Ça va très bien. Mets-moi la main, Jean-Théad. J'ai eu la chance de voir la Loire et l'Herdre. Et maintenant, avec toi, je veux voir la Sèvres. Eh bien, allons-y ! Alors c'est parti, capitaine ! C'est un joli coin de verdure et de nature à quelques kilomètres de Nantes. Eh bien, moi, ce que j'adore sur cette rivière, c'est qu'on est déjà de plein pied dans l'Europe du Sud, alors que de l'autre côté de la Loire, à 8 kilomètres, on est dans l'Europe du Nord. Les toits d'ardoise, le cidre et ici, les toits de tuiles romaines et puis la vigne, voilà. Traditionnellement, cette rivière, c'était une voie commerciale ou pas du tout ? Ah ben, c'est une voie très importante pour les vins de Nantes. Il n'y a pas de vin connu sans une rivière pour l'avoir transportée. L'AOC principale du Muscadet, c'est l'AOC Sèvres et Mennes. Et donc, à toute heure de la marée, on va pouvoir transporter des charges lourdes. D'abord le vin et puis aussi la pierre. Alors je vois que tu as prévu un esquif. C'est au cas où je veuille m'en aller, je fais une petite escapade. Je pars avec le petit bateau derrière. Absolument, si t'es pas sage, on te colle dedans et comme ça, on va tranquille. Ok, j'y vais, salut ! C'est un bateau que j'ai construit pendant 13 ans comme constructeur. J'ai construit 400 bateaux. Mon ambition était de faire renaître le canotage tel qu'il existait sur les rivières. Donc un loisir vert de proximité. Et quand on était sur les bateaux, on chantait des chants de marins que mon grand-père m'avait appris. Ah, attention, chants de marins, mon ami, c'est maintenant. C'était quoi, chants de marins ? Eh bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait... Jean-François de Nantes, par exemple. Vas-y ! C'est Jean-François de Nantes, ouais, 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 prend la plus belle servante au méboué, Jean-François. Mais c'est vrai que quand on voit un carnet ou un livre de chants de marins, pratiquement, une chanson sur deux, il est question de Nantes. Comme Nantes, à cette époque-là, était le premier port de France, voire d'Europe, eh bien, passer par Nantes, s'arrêter à Nantes, voir les filles de Nantes, boire un coup à Nantes, c'est dans l'imaginaire des marins français quelque chose d'extrêmement important. Musique Eh bien, écoute, Sophie, je vais te déposer là, au Château-du-Coin. C'est un des domaines qui fait un des 25 meilleurs muscadets de la hausse et c'est vrai belle. Belle adresse, alors. Et c'est un vin de femme, et si t'es débarqué, tu demandes aurore. Merci pour tout, en tout cas, François. Tu as toute ma gratitude. Et tu es à la mienne en retour. Merci, François. Musique Bonjour, bonjour, Sophie. Bonjour, auroir. C'est François qui m'envoie. Mais oui, je sais. Mais maman, ravie de vous rencontrer. Bonjour, Sophie. Ravie de vous recevoir au Château-du-Coin. Au coin des Deux-Rivières. Au coin des Deux-Rivières. Et c'est un lieu extraordinaire. En fait, il y a plusieurs époques au Château. Il y a une base moyenâgeuse au départ, avec le pigeonnier qui est classé. Il y a eu une influence 18e très importante avec les armateurs nantais qui l'ont remanié. Une influence 19e avec toutes ses tourelles, les Poivrières. C'est une histoire de femme, la vigne dans votre famille. Je me trompe ? Ah, une histoire de femme, oui, parce que si vous voulez, j'étais certainement une des premières femmes du Vienne-Blenantais à m'occuper d'une exploitation viticole. Et ma fille est venue avec moi en 2011, après ses études de neurologie. C'est vrai que maintenant, le flambeau va être assuré par les femmes. Ah, c'est bien, c'est bien. Ici, on est en plein dans le fief du Muscadet. Ça ne peut qu'être en Loire-Atlantique, dans le Nantais. Et tu vois, en fait, ce qui est important, c'est que le raisin, ce qu'on appelle de cuve, il est vrai, il est petit. Mais c'est tout concentré. C'est tout petit, mais il y a tout plein de choses dedans. Il y a plein de sucre, il y a tous les acides dont on a besoin pour avoir de la structure dans notre bouteille. Ça a été tout de suite une évidence de venir prendre la succession de ta maman ou pas ? Ben non. Ah non ? Ah ouais ? C'était plutôt le nez, la parfumerie, en fait, qui m'intéressait. Tu aurais aimé être nez de parfum. Eh ben ouais. C'est vrai qu'il y a un côté création dans tout ça aussi. Et puis bon, c'est en terre, évidemment. Et finalement, tiens, un vignoble. Mais tiens, du vent, ça sent bon aussi, tout ça. Et puis ça l'a fait. Sur le domaine. Musique 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 On voit muscadé, sèvres et mène sur lit. Sur lit. En fait, c'est un dépôt qui apparaît après la fermentation alcoolique. C'est des levures mortes, en fait, puisqu'elles ont mangé tout le sucre du jus, du coup devenu vin. Et elles tombent au fond de la cuve. On va avoir peur de ce dépôt. Non, voilà, c'est ça. Tiens. Ah, du coup, voilà quelqu'un qui n'a pas peur du dépôt. Mais alors là, on en est où ? C'est pas du tout du vin de la Marie, ça. Alors là, on est sur du vin de cette année, millésime 2018. D'accord. Donc, qui se termine, là. Et donc, on va y retrouver tous ces arômes de fruits. Hum. Alors là, c'est vrai que c'est très fruité. Ah, c'est sur le fruit, la gourmandise. Complètement. C'est parce que c'est pas non plus totalement fermenté. Donc, on a encore le sucre et tout le fruit, vraiment comme un jus de raisin. C'est ce qu'on appelle, en fait, du bourru. C'est vrai. Est-ce que ça dirait d'aller venir déguster, du coup, des vins finis ? Alors, je vais aller voir ma mère. Parce qu'il y a des, oui, pour dire au revoir à ta mère. Quand même. Allez. Merci beaucoup, hein. Merci. Ah, voilà un son agréable. On arrive au bon moment, Véronique. Qu'est-ce que vous nous faites goûter, là ? Eh bien, justement, un château du coin, Comte de Saint-Hubert, 2010. Une très belle année. Ah. Ah, là, là, au nez, il est fabuleux, déjà. Ah, là, ouais. Parfait, hein ? Ben, génial, hein ? Rien à redire. Rien à redire. Muscat des powers. Saint-Nazaire est le port de tous les voyages. Premier port de la façade atlantique française, son nom évoque en chacun de nous des paquebots de légendes aux parfums d'exotisme. C'est ici que sont nés le Normandie, le France et le Queen Mary 2. Aujourd'hui encore, ces géants des mers y sortent de terre en quête d'autres horizons lointains. Avec ses 8000 employés, le chantier naval de Saint-Nazaire constitue un véritable poumon économique pour la région. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les équipes se relaient pour répondre aux commandes du monde entier. Comme chaque matin, Bertrand Duchara, le responsable de chantier, entame sa ronde à bord du Bellissima. Mon quotidien, c'est j'aime bien arriver tôt le matin, faire un tour général du navire. Le navire qui était un peu en léthargie voit tous ses ouvriers arriver. Donc il va y avoir à peu près 1800 à 2000 personnes qui vont venir travailler sur le navire aujourd'hui. C'est plutôt un cadre de travail assez sympa d'avoir cette vue. Quand on peut jouir de ce paysage, de ce cadre de travail, c'est quand même un sacré plus. Ce bateau de croisière d'une valeur proche du milliard d'euros fera partie des plus grands navires européens. Dans 6 mois, il prendra la mer avec 5500 personnes à bord. Là, on est au cœur du navire, donc on est dans ce qu'on appelle l'atrium, c'est la réception du navire. C'est le premier lieu que voient les passagers. C'est vraiment un lieu très emblématique et qui va donner la signature du pâteau. Un lieu comme celui-là, complètement vide, sans structure apparente. C'est un vrai défi technologique. De la fabrication en atelier à la mise à l'eau, le Bellissima aura nécessité deux ans de travaux. Avec ce paquebot, Bertrand signe sa sixième réalisation. C'est un peu comme élever un enfant. On en prend soin, il nous apporte énormément de soucis, énormément de tracas. C'est un stress quasi quotidien. C'est une énorme satisfaction de le voir partir. Et je pense que moi, il me reste encore quelques dizaines d'années à faire au chantier. On ne peut même pas imaginer les bateaux qu'on fera dans 15, 20 ans, tellement l'innovation va vite. On ne compte plus les records de vitesse et de grandeur remportés par les paquebots sortis de Saint-Nazaire. Idéalement situés sur l'estuaire de la Loire et sur l'océan Atlantique, la ville devient au 19e siècle l'avant-port de Nantes. Son développement économique fulgurant est digne d'une ruée vers l'or. Les chantiers navals s'inscrivent pleinement dans l'histoire industrielle française. 150 ans d'activité industrielle qui ne s'est pas arrêtée. Ici, on ne construit pas des navires en série. On construit des pièces quasiment uniques. Normandie a été surnommée le paquebot des élites parce qu'il y a une prédominance de la première classe à bord. Et puis, il est tout à fait luxueux. Il est remarquable aussi par ses emménagements intérieurs qui sont tout à fait d'exception et qui atteignent sans doute un des points culminants de l'art déco à bord des navires. Durant la première moitié du 20e siècle, ces machines à voyager relient le Havre à New York d'une traite en 5 jours. Un temps record. Mais avec l'avènement du trafic aérien, les bateaux ne peuvent plus rivaliser et doivent se réinventer. A partir des années 80, le tourisme de masse ouvre la voie vers une nouvelle forme de tourisme. Les paquebots de ligne laissent place aux paquebots de croisière. On va faire plutôt du cabotage, on va s'arrêter dans des ports pour pouvoir faire des excursions. Donc ça change complètement la philosophie. Même s'il me semble que l'imaginaire du voyage est encore là, j'ai beaucoup de gens qui choisissent de faire ces croisières. Pour répondre à ces demandes, Saint-Nazaire a construit une ville dans la ville où l'homme tutoie le gigantisme. Comme toutes les grandes villes, le chantier naval a sa cathédrale. Ici, c'est le portique rouge, une immense structure qui perce le ciel de Saint-Nazaire. Capable de soulever des pièces monumentales, c'est un outil essentiel à différentes étapes de construction. Morgane Perret, responsable des opérations, supervise l'assemblage des pièces du Grandiosa. Fin de quart sur le 85-18. Et le quart de nuit, il prendra le prochain, le panneau Vireur, mais en entrée A, en fait, de l'autre côté, là-bas. On est en train de soulever le panneau le plus haut possible pour qu'après, ce panneau puisse circuler sur l'aire de prémontage. C'est un panneau qui fait presque 100 tonnes. C'est toujours impressionnant de voir la pose de ces panneaux. Sur le Grandiosia, il y a plus de 500 panneaux à poser. Tous ces moments-là sont des moments de grande fierté pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise. C'est vrai que c'est un métier qui est passionnant. Je suis venue de Bretagne pour travailler dans le monde de la construction navale et pour vivre ce genre d'émotions, de mise à flot de navires qui sont vraiment des moments très symboliques pour toutes les personnes qui ont participé au projet. Fleurons de l'industrie navale française, les chantiers témoignent d'un savoir-faire exceptionnel. A chaque départ de navire, c'est un bout de Loire-Atlantique qui s'exporte sur les mers du monde. Musique 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 Hey Sophie, je t'emmène. On part à Portnique. Ah ça, c'est une bonne idée. Ça va me changer. En plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas quitté mes vignes. C'est tellement agréable. Il y a beaucoup de Nantes. Ils vont aussi pour le week-end. Allez, en route, pour Portnique. Musique Musique Oh quelle bonne idée de venir ici à Portnique. Qu'est-ce que c'est agréable. Un bel endroit en tout cas. Alors tu vois, Portnique, en fait, c'est situé sur la côte de Jade, à l'embouchure de la Loire. Et on est en Pays de Ré. On est dans le cœur historique de la Bretagne. Voilà. Et ici, je crois que c'est assez connu aussi pour attirer de nombreux artistes. Renoir, Flaubert aimaient beaucoup Portnique. Et c'est plus célèbre aussi pour ses fraises et sa faïence. Oui. Alors du coup, pour les fraises, si tu veux, on ira se prendre une glace tout à l'heure. Ah bah j'ai traumatisé. Et puis pour la faïence, je te propose d'aller directement à la faïencerie de Portnique. Je connais quelqu'un qui pourrait nous y accueillir. Musique C'est joli ça. Alors, ah bah, voilà les fameux bols avec les oreilles. Oui. Ceux qu'on a tous ici chez nous, tout le monde en a un en fait. D'accord. Il faut trouver en fait un bol avec son prénom. Aurore. Ah bah t'es voilà. Aurore. On va en prendre un pour ta maman. Il y a bien Véronique. Attends. Ah bah regarde. Ah Véronique, c'est là. Et Sophie, moi je ne le trouve pas. Bah attends, mais c'est quoi cette histoire ? Attends, c'est classique comme prénom, Sophie. J'ai une amie. Écoute, elle va pouvoir t'en faire un. On va aller la regarder, voir comment elle fait ça. On lui demande un bol, Sophie. Très bien. Bonjour Laurie. Ah bonjour. Bonjour Laurie. Bonjour. Je suis enchantée, je suis embêtée. J'ai cherché, on a cherché un bol, Sophie, on n'en a pas trouvé. Oh bah t'inquiète pas, je vais t'en faire un. Ah bah voilà. C'est bien d'avoir des commandes ici à la païencerie. Ça a l'air si simple quand tu dis ça. Bah oui. C'est vrai, quand on regarde, c'est simple, mais à faire, c'est plus dur. Ah ouais. Waouh. Ça fait longtemps que tu fais ça, toi ? Ça fait 8 ans. 8 ans, bah hop. On voit que t'as le coup de pinceau. Et la dextérité. Dis-moi Laurie, t'avais pas une petite surprise pour Sophie ? Et si ? Regarde donc ce qu'on t'a fait. Le bol Sophie. Oh, le bol échappé belle. Oh, c'est trop mignon. C'est adorable. Merci, merci d'avoir pensé à ça. Exactement. Ça fera un joli petit souvenir de mon voyage ici. De pornique. C'est vraiment une délicate attention. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Génial. Merci. Mais pourquoi elles sont si célèbres, ces fraises de pornique, alors ? Parce qu'elles sont fabriquées à pornique. Les champs sont à 2 km d'ici. Voilà, c'est de la variété si raffine. D'accord. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Merci. Délicieuse, cette fraise. Avec une jolie vue, là. Au soleil. On a de la chance. Merci à toi, en tout cas, Aurore. Je t'ai vraiment ravie de découvrir ton vignoble. Tu embrasseras bien fort ta maman de ma part. C'est promis. Je termine ce week-end à Nantes et autour de Nantes en beauté. Merci pour tout, en tout cas. Merci. Merci. Voilà ce qu'il nous faut. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien et vous ? Très bien. Vous avez le sourire, ça fait plaisir. C'est un bien, tu es ici. C'est vrai, il est joli ce marché. Oui, c'est un marché qui est classé. D'accord. Donc les gens viennent à la fois pour visiter le marché et acheter de vos produits. Tout à fait, et les produits. D'accord. Moi, je veux réconcilier tout le monde. Je suis pour la paix des ménages. Oui. J'ai fini mon week-end ici à Nantes et dans les environs. Et je vais vous prendre un Queen Yaman, le gâteau typiquement breton et le gâteau nantel, le gâteau typiquement nantel et nigérien. Je vois que vous en faites des mini aussi, des gâteaux nantel. Oui, est-ce que vous voulez goûter ? Allez, avant de partir, j'en goûte un... Je vais ramener ça chez moi, ça sera des bons souvenirs gourmands. Merci beaucoup en tout cas, merci pour la carrière. Au revoir, bonne journée. Voilà, c'est déjà malheureusement la fin de ce week-end nantais. J'espère que cette balade vous aura plu. On se quitte en admirant de jolis bateaux. Des rives de l'Erdre et de la Loire jusqu'aux machines de Nantes, du vignoble, du muscadet jusqu'aux cuisines d'un grand chef. J'espère que cette escapade nantaise vous aura plu et que vous pourrez picorer plein d'idées pour vous aussi organiser un séjour ici. En tout cas, si vous voulez revivre ces aventures, vous le savez, il y a le replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Moi, je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Sous-titrage ST' 501